Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamé avait initié une vaste opération de salubrité dans l'enceinte des cimetières musulmanes de Niamé. Opération au cours de laquelle malheureusement des jeunes délinquants ont été pris la main dans le sac. En effet, ces derniers arrachent les plaques d'identification des tombes, toute chose qui est à décrier et punie, afin que ces pratiques cessent. En Niamé, déjà nous avons des informations par rapport au comportement de ces délinquants. Suite à cela, nous avons pu identifier trois que nous avons interpellés sur place. Et ils ne sont pas les seuls. Et nous allons mettre tous les moyens à notre disposition pour faire arrêter ce genre de comportement. Ces trois délinquants qui ont été interpellés hier seront déférés devant le juge. Et si toutes les preuves, toutes les charges qui sont retenues contre eux sont vérifiées, ils doivent être mis en prison. Et cela, ça doit interpeller la conscience des uns et des autres qui ont l'intention d'emboîter leurs pas. Les cimetières musulmans, c'est un lieu sacré. De la même façon que nous prenons soin de nos locaux, de la même façon que nous prenons soin de nos maisons, nous devrons prendre soin de nos cimetières. C'est la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui à nos morts, pour respecter leur mémoire. Alors il est de notre devoir de mener ce genre d'opération. Et nous vous promettons que ça ne va pas s'arrêter là. La police municipale, en étroite collaboration avec la police nationale, approfondiront les investigations pour traquer d'éventuels délinquants. Au fur et à mesure, nous essaierons de faire des descentes inopinées, qui nous permettront effectivement de mettre la main sur ceux-là qui restent, qui sont toujours de la nature, en train de courir en toute liberté. Ces gens, hier, nous les avons pris en flagrant délit avec des plaques de tombes, les plaques qui permettent l'identification des tombes. Et quelque part, si on approfondit les recherches, ils se perdent même qu'ils sont en train de faire la profondation des tombes. Nous demandons à la population de contribuer pour que cette mission soit une réussite. La sensibilisation doit être de mise pour arrêter et stopper ces pratiques malsaines dans une ville comme Niamé, qui se veut être une capitale modèle.